Ici, la jeunesse africaine attend de votre mandat des décisions concrètes pour le développement de la jeunesse de sécurité du continent en général, notamment l'application du Fonds africain pour le développement de la jeunesse pour promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes et tant d'autres programmes déjà sur l'agenda du sommet de juillet 2017. Monsieur le Président de la République, au nom de la jeunesse africaine, nous aimons rendre un manche méritée Eugène Guinée pour m'appuyer le chaleur et l'hérospitalité légendaire à Toulon-Bois. En ce moment solennel, il me plaît de souligner l'éducation du Président de la République décisive dans l'épanouissement et l'autonomisation de la jeunesse de sécurité. après avoir visité quelques projets du ministère de la jeunesse et des mandats depuis notre invité, votre volonté, votre soutien sans travail à l'organisation de cette première éducation du forum, les étudiants guinéens viennent une fois encore verser votre engagement dans l'éducation de la jeunesse de sécurité. Un lieu de reconnaissance pour tous ces efforts fournis dans la recherche de l'autonomisation et de la jeunesse guinéens par la quotidienne de la jeunesse, nous disons de moi, merci. C'est avec beaucoup de plaisir que j'interviens aujourd'hui et aujourd'hui dans cette première journée du forum, du corps de Dieu, des déboubles de la vitesse, des déformations universitaires qui ont un meilleur choix de ce parcours. Le thème choisi est une très grande importance, exactement ce que je présente à la République, car à l'apprenti de ses études scopes secondaires, beaucoup de jeunes ne se trouvent obligés de choisir une orientation. Chacun a ses atouts, ses intérêts, ses limites, ses rêves, c'est un des choix de vie. S'oublier en paix, c'est trouver son chemin, ce qui constitue les termes naturels de toute éducation. O'oublier en paix, c'est aider à trouver un chemin, ce qui constitue un objectif majeur des tous systèmes éducatifs. La question et l'orientation est donc fondamentale. Tant pour de l'échelle guinéant des responsables éducatifs qu'est l'éducation. C'est un peu difficile de parler de l'enseignement devant un grand professeur, tel que le président Alfa-Codé. Je crois que le premier mal d'un souffle dans beaucoup de nos pays africains n'est pas le manque de moyens matériels pour la pauvreté monétaire, mais le manque du savoir et l'exacerbation de la pauvreté intellectuelle. L'homme ne sait qu'il est que par l'éducation. Disait-en, dans son éducation, l'homme n'en pense à rien. L'éducation est une vraie puissance, qu'elle soit au niveau personnel comme au niveau d'une nation. N'est-ce que l'éducation est l'homme la plus puissante pour changer le monde, raison pour laquelle je salue vivement l'initiative du ministère de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique pour l'organisation de ce programme. L'éducation peut donner à ceux qui n'ont pas des chances, la possibilité de se rélever et de changer le monde. L'éducation est un don dont nous devons reconnaître la valeur. Une jeunesse bien éduquée est une nouvelle opportunité pour être un moteur et un recteur de développement d'une nation. Le progrès candidatif qui réalise beaucoup de nos pays africains, masque des pays qui disent plus fonctionnement candidatifs dans de nos vrais pays africains, des systèmes éducatifs remplissent mal ses fonctions, produirent des savoirs, développer des intelligences qui ne serviront peut-être pas au moins à nos pays. Suite à l'inéducation du système éducatif par rapport au marché et à l'emploi, dans le monde actuel, la question devait peut-être être celle de démocratiser et d'accès au système éducatif. Mais quand on a tiré loin d'avantages pour assurer à nos économies nationales les savoirs, l'innovation et les connaissances requises pour chaque façon. Excellemment, sous le Président de la République, lors du dialogue intergénérationnel l'année passée au niveau des lignes africaines, les étudiants africains ont demandé à ce qu'on puisse donner les cours du pan-africainisme dans nos universités, pour apprendre aux jeunes africains nos valeurs, pour apprendre aux jeunes africains de fondre les intérêts de l'Afrique, pour apprendre aux jeunes africains avec une éducation qui est basée sur les réalités de l'Afrique. Pour apprendre aux jeunes africains, aux étudiants africains avec une éducation qu'ils aiment le choix. A mon avis, les systèmes éducatifs africains et les reformels n'ont plus des demandeurs d'emploi, mais plutôt des créataires d'emploi. Et pour y parvenir, il faut qu'elles établissent, remodèlent leurs systèmes éducatifs après l'écrire, l'entrepreneuriat au nombre des disciplines, enseignent dans les lycées et les collèges. Pas pour s'en tenir compte des orientations, car même un méchant, un avocat ou un architecte peut aussi créer son entreprise. La vie de notre continent est un réservoir de ressources importantement et à la fois une phase de marché qui doit profiter d'un accord aux africains. Le jeune doit penser à s'enrichir et permettre au continent de compter beaucoup de nouveaux millionnaires et médiateurs dans le classement mondial des grosses pour y parvenir et pour y arriver, l'entrepreneuriat a une solution de choix et une philosophie à laquelle les jeunes voire s'attacher. C'est d'ailleurs, pour mon fils, je me suis présente à la République, durant la jeunesse, que c'est une manifeste et une solution d'entreprendre. Et lorsque le jeune entrepreneur bénéficie des services, les soutiens qui voient leurs activités se développer et la société nous rendira profiter de leur créativité et de leur chance d'innovation. Dans nos pays africains, la plupart des jeunes n'arrivent pas à réaliser les rêves et finissent petit boutique. Ou à la recherche d'un emploi dans la fonction publique. Cet emploi se réside essentiellement des noms de la ville, de la politique de promotion et de la créativité des jeunes dans les domaines des affaires. Qui vivent la jeunesse minère, qui vivent la jeunesse et qui vivent la jeunesse. Sous-titrage FR ?